J'ai l'honneur de prononcer le discours de son excellence Issoufou Mohamadou, président de la Fondation Issoufou Mohamadou, champion de l'initiative africaine de la Grande Meringue Verte, lors du side-event sur le futa-djalon dans le cadre du 9e Forum mondial de l'eau 2022 à Dakar, au Sénégal. Citation. Mesdames et messieurs, le Forum mondial de l'eau pour la première à bord aux rives de l'Afrique subsaharienne est pour la seconde fois à lieu sur le continent africain. Lui qui, dans la première édition, fut lancé au Maroc. Et je me réjouis particulièrement de cela car les forums mondiaux de l'eau ne sont pas des forums des problèmes, mais des forums des solutions. Et tel le Maroc a émergé en tant que pays de la maîtrise de l'eau, et tel le Maroc a émergé en tant que pays de la maîtrise de l'eau, tel chaque pays de notre Afrique de l'Ouest en a le potentiel. Les organisateurs de cette session spéciale l'ont inscrite au programme avec la volonté de mettre en avant cette capacité de mobilisation de notre région et de soutien par elle et pour le monde dont j'entends ici témoigner. J'appartiens à une génération qui a connu des sécheresses cycliques au Sahel ces 50 dernières années. Une génération qui, depuis la Conférence des Nations Unies et de l'environnement qui s'est tenu à Stockholm, a vu disparaître des forêts, qui a vu le désert avancer et tarir des cours d'eau, dont l'exemple le plus emblématique est celui du lac Tchad. Mais, convaincu que la mobilisation politique arrête les déserts, que la science les verdit, et que, combinée à l'action des hommes, elle créera dans le Sahel des puits de carbone, la présence du forum de l'eau sur notre sous-région sahélienne met l'occasion de mettre en avant cet élément dans cette lutte. Et nous avons fait de l'eau tout ce qui vit, dit l'Ivre Constitution du Fouta Djalon dès le premier quart du XVIIIe siècle. L'eau, à sur l'unité du vivant, dit très justement Eric Orsana. J'ajoute que l'eau doit assurer pour nous l'unité du territoire, l'unité de nos sociétés et de nos écosystèmes, des perspectives de nos foyers. Le massif du Fouta Djalon, qui nous réunit et nous mobilise aujourd'hui pour une prise de conscience et une mobilisation mondiale pour lui, ce massif géographique et son couvert forestier constituent l'archétype de cette unité. Ces forêts abritent les dizaines de têtes de source des neuf fleuves qui y prennent vie, qui y prennent vie pour la transmettre dans toute notre région, Niger, Sénégal, Gambie et d'autres encore. Cette zone montagneuse donne en effet naissance aux principales sources fluviales. Elle est le château d'eau naturel de l'Afrique de l'Ouest. Elle le restera, mais à la condition d'une gestion durable et garantie. Rappelons que les châteaux d'eau naturels ont joué un rôle fondateur et de développement de toutes les grandes cultures et de la civilisation d'Afrique de l'Ouest. Le massif du Fouta Djalon achemine l'essence même de tout développement dépendant des systèmes d'irrigation. Mais, impacté par des dérèglements climatiques, l'érosion végétale, les sécheresses à répétition, il est important de contribuer à la restauration et à la préservation du massif du Fouta Djalon. Ces actions peuvent être menées en amont ou en aval du Fouta Djalon afin de conduire des activités plus respectueuses envers les ressources données par ce massif. Mesdames et messieurs, le massif du Fouta Djalon doit être protégé et développé tout à la fois et doit perdurer pour garantir la vie humaine et environnementale, le bon fonctionnement des cultures irriguées et la sécurité alimentaire. L'environnement d'abord. Champion de la Grande Braille Verte, laissez-moi vous dire à quel point je suis convaincu que le Fouta Djalon en Guinée, mais aussi le delta intérieur du fleuve Niger en Bali, l'Elliptac au Gourmand au Burkina Faso et au Niger, en constitue collectivement les racines, la profondeur stratégique. Pour constituer effectivement cette profondeur stratégique, notre unité des vivants, l'Afrique le gorge de solutions. L'Afrique est au cœur d'une combinaison innovante de solutions traditionnelles nombreuses. Citons le ZAï, la demi-lune, deux techniques agricoles que ma fondation, la fondation Insoufou Mahamadou, utilise avec les communautés à Dandaji pour restaurer les sols dégradés dans le cadre de notre puits de carbone. Il y a également des solutions technologiques riches utilisant l'hydrométéorologie ou encore l'agroforestrie. Ces premiers exemples sont l'illustration même de la capacité africaine à s'adapter en fonction des moyens, des besoins et des capacités disponibles. L'Afrique expérimente, l'Afrique apprend et l'Afrique déploie. Les dénominateurs communs à l'ensemble de ces innovations traditionnelles et technologiques sont l'eau. C'est au travers de l'exemple du massif du Futa Djalon que cette session spéciale vise au partage d'expériences innovantes grâce à une dynamique d'échange regroupant la diversité des acteurs régulant le cours des grands fleuves issus du massif du Futa Djalon. Les expériences innovantes ont été créées et expérimentées par les communautés locales. Notre expérience avec les scientifiques et avec les femmes et les jeunes au Niger nous donne deux leçons que le Futa Djalon pourrait trouver utiles. La première est que le fait de travailler ensemble dans les bassins versants est bien possible. quoique ce n'est pas toujours facile. La première est que le fait de travailler ensemble dans les bassins versants est bien possible, quoique ce n'est pas toujours facile. La deuxième est que le travail avec la population locale est essentiel pour assurer la conservation durable des points chauds, de la biodiversité et des écosystèmes vitaux tels que le Futa Djalon. La conservation et la restauration de l'écosystème ne permettront pas seulement de sécuriser le bassin versant, mais aussi de fournir des revenus et des emplois locaux à la région, quelque chose qui peut se refléter dans tout le Sahel. Le développement et l'alimentation ensuite. À titre d'exemple au Niger, l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, est considérée par la FAO et d'autres organisations internationales comme un modèle en matière de politique agricole. C'est ainsi que des centaines de milliers d'hectares de terre ont été restaurés. L'agroforesterie a été promue, notamment à travers la régénération naturelle assistée. Des millions d'arbres ont été plantés, des ouvrages de collecte des eaux pluviales ont été réalisés. Toutes ces actions ont permis d'accroître les rendements, d'augmenter la production agropastorale et de faire reculer la pauvreté. En particulier, la promotion de l'irrigation avec un taux d'accroissement annuel de 20% de la production irriguée a permis davantage de mettre l'agriculture à l'abri des aléas climatiques. Ces chéresses ne peuvent plus être synonymes de famine grâce à l'irrigation. C'est une des leçons que nous tirons de cette expérience. De même, l'agroforesterie durable doit permettre à tous, villages, forêts et têtes de source de nos fleurs, de vivre. Permettez-moi de revenir vers la science dans laquelle notre continent peut contribuer positivement au monde et vers les politiques publiques fondées sur la science. C'est grâce à la richesse des solutions innovantes déployées autour du massif du Futa-Djalon tel que présenté par mes précédents mots, mais aussi dans tous les programmes scientifiques dont notre région regorge, tels l'évaluation des capacités de capture de carbone, de régénération des écosystèmes, de définition d'une agroforesterie, agroécologie et agriculture intelligente face au climat qui soit véritablement ancré dans les caractéristiques naturelles et sociales de notre région qu'il faut poursuivre des efforts, qu'il faut poursuivre ces efforts. L'environnement régional ou international doit pouvoir corréler l'ensemble de ces synergies et de leur déploiement, ce qui mérite une impulsion politique forte qui nous trouve aujourd'hui réunis. Et c'est pour cela que nous sommes réunis aujourd'hui avec des compétences complémentaires pour identifier les enjeux et perspectives du Futa Diallo, écouter et échanger autour des grands témoignages des acteurs et développeurs de projets pour la préservation du massif, mais aussi et surtout avancer en matière de solutions scientifiques outils et acteurs pour le Futa Diallo. Nous voulons surtout conscientiser de ces problématiques ceux qui n'ont pas eu la chance d'un voyage sur ces terres magnifiques en vue d'une future coalition mondiale pour la restauration et le développement du massif du Futa Diallo. Cette idée fleurira si nous la portons. Et sommes convaincus que notre génération voit une Afrique qui regorge de solutions pour elle-même et pour le monde. Je vous remercie. fin de la situation. Fin de la situation.